Comment se doit se faire ou comment se fait la transmission du savoir ? Je dis il faut être plus praticien que théoricien. Les connaissances c'est comme ça mais quand on ne développe plus de ces centres de formation comme on dit, que tout le monde parle théorie, théorie, la théorie je dis que c'est bon aussi mais il y a des limites. Et aussi tu sais dans des pays comme nous si les langues on te parle, on veut t'apprendre, te donner ses connaissances, si tu ne maîtrises pas ce tout, comment tu peux savoir ce qu'on veut dire, comment tu peux comprendre ce qu'on veut te dire. On sait lire, on sait écrire, on sait parler mais comprendre c'est autre chose. Est-ce que les gens ont envie que les autres comprennent ? Certainement les gens ne préfèrent pas que toi tu connais. Parce que quand tu connais il y aura de l'indépendance. Et quand tu es indépendant peut-être que tu n'es plus quand même manipulable ou quoi. Donc ils te donnent partout comme disaient les autres. Les riches ils ont créé des écoles, les riches. Là tu enseignes bien, tu vas enseigner bien mais les autres écoles, les peuples, qu'est-ce qu'ils sont sacrifiés ? Tu veux vraiment connaître, c'est là où on vend les connaissances, à des prix. Est-ce que c'est comme ça qu'ils veulent ? Le savoir c'est pas comme ça moi je dis. En certainement ils veulent que le monde s'entre c'est les êtres humains. Il faut respecter les êtres humains. Il faut voir que vraiment c'était un droit. Mais il y en a qui veulent priver le droit de vivre. Et pourquoi ? Parce que nous sommes puissants. Je veux voir mais toi tu ne vois pas. Je veux connaître mais toi tu ne connais pas. Tu n'as pas le droit de le connaître. Je veux que toi tu sois toujours mon second. Je veux réussir mais pas les autres. Mais tout le monde peut réussir. Tu dis non parce que tout le monde réussit, le mal réussit n'aura pas de sens. Il faut créer des peuples, des misérables, des manques et que toi tu les gardes pour que tu puisses quand même posséder ce monde. C'est bon.